Musique de générique Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft modé. Alors comme vous pouvez le voir j'ai des petites ailes magnifiques. Et dans cet épisode nous allons faire vraiment beaucoup de choses dont une quarie. Mais pour cela on va devoir trouver un moyen un petit peu mieux d'avoir de l'énergie. Parce que c'est vrai que nos furnace generators, bon le charbon ça ne les fait pas durer très longtemps. Ça rapporte vraiment pas mal d'énergie mais c'est vrai que c'est un petit peu dur à avoir le charbon. Bon il faut aller farmer toutes les deux minutes si je veux en avoir. Donc moi j'ai eu une idée, je me suis dit est-ce qu'on ne peut pas farmer avec un furnace generator mais avec de la lave plutôt. Et que ça farmerait vraiment beaucoup plus longtemps. C'est la question que je me suis posée. Donc je vais me crafter une pioche en diamant. Si vous vous posez la question pour savoir pourquoi je me crafter une pioche en diamant. C'est très simple, j'ai un homme. Donc homme base 1. Boum. Juste ici dans notre ancienne base. Donc là je vais descendre à la mine. J'ai trouvé de l'obsidienne. Ça va me permettre de faire un portail du nether pour avoir accès à de la lave. Et pourquoi pas faire un système qui générerait de l'énergie à partir de la lave. Bon voilà j'ai construit mon portail juste au dessus. On commence vraiment à être à l'étroit ici. Mais ne vous inquiétez pas parce qu'on va bientôt déménager. Donc il va juste nous falloir un petit briquet. Voilà on récupère notre briquet. Allez on va se faire 8 sauts. Comme ça on sera parfait. On n'a plus beaucoup de fer. Heureusement on va avoir une grosse quarie qui va nous en récupérer. Et plusieurs stacks. Et on va se diriger dans le nether. Voilà on vient d'arriver dans le nether. Bon on est dans une grotte. Ça c'est pas génial. On a quelques minerais. Ça c'est du minerai de cobalt. Bon des minerais apparemment qu'on ne peut pas récupérer. Faudrait qu'on trouve un lac de lave. On a même une forteresse. C'est pas mal du tout. Alors moi ce que je recherche bien sûr c'est de la lave. Parfait. Je vais mettre un petit slash 7 ohms lave. Et je vais récupérer le liquide précieux. Je vais retourner à ma base en changeant de dimension. Et je vais faire quelques petits tests avec la lave. Donc on va tester ici. On peut les mettre. Ça ne rentre pas. Donc on va devoir utiliser des magmatiques dynamo. Que malheureusement ici ça ne marche pas. Donc soit je continue comme ça. Ce qui est bien c'est que là je vais pouvoir mettre des seaux de lave. Juste ici à la place du charbon. Pour pouvoir économiser mon charbon. Sachant que des seaux de lave ça dure très très longtemps. Le seul problème c'est qu'on va devoir trouver un système pour récupérer de la lave dans le nether. Et l'amener dans la magmatique dynamo pour ensuite générer des RF. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais je pense qu'on va le faire dans la suite de l'épisode. Parce que là j'aurais bien passé à quelque chose d'autre. C'est à dire essayer de me faire de nouveaux outils. Donc tout d'abord on va avoir besoin de se crafter du mastic. C'est l'élément de base de Tinker Construct. Donc Tinker Construct c'est un mode qui va nous rajouter pas mal d'outils intéressants. Une smelterie. Donc une smelterie ça va se crafter avec il me semble de la brique sombre. On va avoir besoin de faire une structure. On va avoir besoin de prendre un contrôleur, un réservoir. Plusieurs trucs comme ça. Couler des patterns et ensuite se crafter des armes. Donc pour crafter tout simplement du Groot. Qui est l'élément de base de tous ces éléments. On va avoir besoin de gravier, de sable et d'argile. Donc heureusement j'ai un endroit pas très loin de chez moi où il y a la mer. Je vais pouvoir récupérer quelques éléments. Je pense que je vais commencer à détruire cette île. Parce que cette île de toute façon je voulais la détruire à la base. Donc on va faire d'une pierre deux coups. Je vais pas m'attaquer au sable qui est là. Parce qu'en fait j'aurais quand même envie de garder un peu la déco. Vu qu'on va faire notre base dans cette montagne. Donc je me suis fait une petite pelle. Et je vais aller commencer à récupérer du sable, de la clé et du gravier. Bon voilà. J'ai pris de comme crafter un petit peu de mastic. Donc boum. On se craft tout ce qu'on peut. Voilà. Donc là j'en ai assez. Je vais tout mettre au niveau de mes coffres. Bon je crois que c'est bon. Oui c'est bon. J'ai crafté quelques stacks de mastic. Ensuite il me semble qu'il va falloir le faire fondre. Donc pour le faire fondre on va aller voir ici. Bon non ici il n'y a plus de chaleur. Donc on va mettre ça là. Et je vais le faire fondre juste ici. Donc boum. Boum. Je retournerai dans le nether s'il y a besoin. Et donc en attendant que ça fonde. Je vais regarder pour essayer de faire une machine qui va nous permettre d'avoir de l'énergie tirée de la lave du nether. Ok donc là les amis j'ai eu un petit problème de record. C'est à dire que mon micro n'a tout simplement pas été enregistré sur cette piste. Donc je vais essayer de vous rejouer un petit peu ce que j'ai fait. Sachant que c'est environ la piste la plus longue que j'ai tournée. Bien évidemment il fallait que ça bug sur la plus longue. Sinon c'est pas drôle. Donc écoutez je vais essayer de vous résumer au mieux ce qu'il s'est passé. Je me suis crafté quelques briques avec le grout que l'on avait fait fondre. J'ai ensuite réussi à me crafter les éléments nécessaires. Le contrôleur de la fonderie. Tout ce qui est nécessaire pour faire notre smelterie. J'ai ensuite crafté les tables et composants nécessaires en plus. pour pouvoir fondre du métal et pouvoir couler de nouvelles armes. Je me suis installé sur un petit arbre. Et j'ai réussi à faire, à construire la base de ma smelterie. J'ai ensuite mis de la lave dans mon tank qui a été créé spécialement pour ceci. Et c'est là que c'est devenu un petit peu plus compliqué. Puisque je me suis crafté des pochoirs. Donc avec des bâtons et des planches. J'ai ensuite crafté une table à pochoirs que j'ai posée à côté. J'ai mis tous mes pochoirs dedans. Et donc là j'ai créé une tête de pioche. Un bâton. Etc. Etc. Tout ce qu'il me fallait pour avoir mon épée, mon hache, ma pioche et ma pelle. Donc ça va être des outils vraiment beaucoup plus abusés par la suite. J'ai ensuite mis à fondre des lingots d'or dans ma smelterie. Puisque j'en aurais besoin pour pouvoir crafter mes items. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Je me suis crafté une table de construction. Il m'a servi à mettre mes pochoirs accompagnés d'un petit peu de cobblestone. J'ai récupéré tout ce qu'il me fallait en cobblestone. C'est à dire le pied, le manche, etc. Donc tout ce qui était nécessaire pour les composants. Parce que je ne peux pas couler du fer dans des pochoirs en bois. Ça buggerait. Et bien sûr ça ne marcherait tout simplement pas. C'est pourquoi je vais avoir besoin de pochoirs en or pour pouvoir couler du fer. Donc là je vais positionner mon stick. Je vais appuyer et mon or va descendre. Va venir se solidifier autour de mon stick. Et je vais récupérer un pochoir en or dans lequel j'aurai juste à couler du fer. Donc ça va être vraiment très très simple. Donc écoutez je vais me crafter tous les items et on se retrouve tout de suite. Mon micro bien sûr ne buggera plus et marchera comme avant. A tout de suite. Bon alors maintenant que j'ai tous mes patterns, je vais pouvoir les poser et faire couler du fer. Donc je vais en faire couler absolument partout et on se retrouve tout de suite. Voilà donc là vous voyez que j'ai à peu près tous les établis de Tinkers Construct. Ma table d'artisanat, mon établi en bois qui va me permettre d'assembler ma pioche. Donc j'ai juste à sélectionner pioche juste là. Je vais mettre ceci, ça. Je récupère une pioche. Donc une pioche qui n'est pas vraiment incroyable mais qui est pas mal quand même. Maintenant je veux l'améliorer. Donc déjà lui donner un effet de durabilité. Je mets ceci. Ça va aussi me permettre de miner de l'obsidienne. Et maintenant je voudrais voir... Ok on n'a pas assez de modificateurs. Les modificateurs c'est ce qui va me permettre de rajouter de la redstone pour améliorer par exemple. Et donc en fait les modificateurs ça s'obtient en faisant XP la pioche donc en l'utilisant. Donc là je vais reposer cette pioche juste là. J'en ai une qui est pas mal du tout que je vais faire XP. Et par la suite on l'améliorera en mettant de la redstone. Donc maintenant je vous épargne la suite. Je vais me crafter une pelle, une hache et une épée. Et je vous montrerai quand j'aurai tout. A tout de suite. Bon voilà les amis. Donc je me suis absolument tout fait. Mon épée est un petit peu moins bien que celle que j'avais jusqu'à présent. Mais bon c'est pas grave. Je vais la garder pour la faire XP parce qu'après elle peut devenir bien meilleure. Donc écoutez ce qu'on va faire maintenant. C'est qu'on va se crafter le builder block. Bon regardez j'ai enfin installé nos trucs. Donc ça va nous creuser cette zone. Ça me paraît bien. Ça va pas creuser en hauteur parce que là il va creuser plutôt en profondeur je pense. Donc là on va la configurer. Donc on est... Ah oui effectivement petit problème. On va plutôt mettre 16, 70, 14, 16 en solidbox. Parfait. On la met dedans. On va visualiser. Ça va nous donner ça. C'est un petit peu bizarre. Et donc là j'ai juste à envoyer un courant de redstone. Donc là il est en train de vérifier tous les blocs du haut. Il va revenir jusqu'ici. J'espère qu'il va pas détruire ce qui lui génère de l'énergie. On regarde. Je me suis craft un petit levier. Je le pose juste là. Un coffre pour récupérer les minerais. Je vais mettre en marche nos furnace. Chaque furnace est en marche et génère 40 RF. Les 40 RF vont directement ici normalement. Donc je vais lancer ma machine. C'est en train de creuser. Là ça vient de me creuser tout ça. On regarde. On s'approche du bord. Voilà. Là c'est en train de me creuser. Donc bloc par bloc. Et ça va tout me creuser jusqu'à la couche 75. Ça va faire tout ce grand carré. Qui est délimité par les supports blocs en bleu. Et je vais quand même récupérer quelques minerais. Donc regardez j'ai déjà récupéré 5 de copper, 5 de marbre. Je suis très content. Tous ces fours ne vont pas suffire. Surtout qu'ils utilisent pas mal de charbon. Donc là je vais prendre de quoi faire quelques réserves de charbon. Pour pouvoir alimenter mes fours. Et puis après pourquoi pas crafter d'autres petits fours. Pour que ça marche un petit peu plus vite. En tout cas on va voir. Mais on a une quarie qui est fonctionnelle. Regardez moi ça comme c'est beau. Vous avez vu ? Donc là en quelques secondes il m'a creusé tout ça. Du chunk. En fait j'ai commencé à accumuler un petit peu de l'énergie. Donc là vous voyez il a quand même assez d'énergie. Pour arriver à me creuser à cette vitesse. Si. Ok c'est bon. Il m'a pas tout cassé. Non parce que là c'est bon. J'ai vraiment pas de chance avec les creepers. Donc si il me récupère du charbon. J'ai juste à le réinvestir dans mes machines. Donc je peux faire un truc automatique. Donc là on est plutôt bien parti. Je suis assez content. Ma quarie me creuse pas mal de blocs. On peut la laisser comme ça pour l'instant. On rajoutera des furnace au prochain épisode. Les explosions sont désactivées. Donc c'est pour ça que le creeper n'a fait aucun dégâts tout à l'heure. J'ai pas pensé mais c'est pour ça. Et c'est chunk loaded. C'est marqué. Ça veut dire que les chunks sont chargés en permanence. Donc même si je quitte cette zone. Donc si je vais dans l'overworld. Pour aller construire quelque chose. Ça va continuer à tourner. Et ma quarie va continuer à miner. Et mes furnace continuer à produire. Bon là on se retrouve beaucoup plus tard. Pour générer de l'énergie j'ai décidé d'utiliser des magmatics generators. Mais pour avoir de la lave on va devoir se rendre dans le nether. Crafter une pompe. Qui va nous permettre de pomper des liquides. Donc de pomper en l'occurrence là de la lave. De l'envoyer grâce à un under tank. Donc jusqu'à nos magmatics generators. Pour générer de l'énergie en continu. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour crafter la pompe. Sauf le bloc de diamant. Il va me manquer deux petits diamants. Donc je vais farmer ça. Je vais fermer la pompe. Je vais tout bien installer. Je vais crafter les under tanks. Qui coûtent quand même assez cher. Comme vous pouvez voir j'ai déjà pulvérisé les minerais récupérés par la quarie. Je vais aussi farmer des poudres de blaze. Pour poser ça sur mon épée. Et ça va lui apporter un effet de fire aspect. Et j'appliquerai peut-être un autre truc. Mais on verra plus tard. Parce que là maintenant il va falloir débloquer un nouveau slot. Un nouvel emplacement. En farmant 1000 XP. Donc ça va être un petit peu long. Je ne vais pas le faire maintenant. Donc une fois que j'aurai fait tout ça. On pourra se retrouver à tout de suite. Ok les amis. Donc après plusieurs heures de farm. Je n'exagère pas. Je me suis procuré des poudres de blaze. Je me suis aussi procuré de quoi fabriquer notre pompe. A part les diamants qu'il faut encore que j'aille chercher. Et de quoi fabriquer des under tanks. Je vous montrerai juste après à quoi ça sert. Vous allez tout bien comprendre. Donc on va pouvoir mettre une amélioration sur notre épée. Donc l'amélioration avec les poudres de blaze. Voilà. Et on va obtenir une épée. Avec un enchantement. Fire aspect 1. On peut encore l'améliorer avec 50 poudres de blaze. Mais bon. Il ne faut peut-être pas rigoler. En plus je vais pouvoir mettre un petit peu de quartz pour obtenir l'enchantement tranchant. Donc on va le récupérer. Donc là on a tranchant 1 me semble. Il faudra qu'on se mette d'autres tranchants avec encore du quartz du nether. Mais pour ça on va devoir faire XP notre petite épée. J'ai aussi récupéré de comme crafter 2 réservoirs du néant. Donc vous allez comprendre à quoi ça sert. C'est très très simple. On va s'en servir pour transporter notre source de carburant. C'est à dire le magma. Donc notre pompe va récupérer de la lave dans le nether. On va simuler. Elle va envoyer la lave dans ce réservoir du néant. Donc là on simule. La pompe a récupéré de la lave dans le nether. L'a envoyé dans ce réservoir. Je le récupère grâce à ce réservoir. Et je fais un système de câblage. qui me permet d'envoyer la lave dans ce magmatique generator. Donc voilà c'est assez simple comme utilisation. Je vais faire la pompe. Je vais tout bien installer. Et puis on se retrouve quand ça marche. Ok les amis. Donc après beaucoup trop de temps de galère. J'ai terminé tout ce qui est pompe. Mais juste avant de vous montrer. J'aimerais améliorer ma pioche. En lui mettant un effet de fortune 1. Ça se trouve avec du lapis lazuli. Je la récupère. Et on a maintenant fortune. Malheureusement j'ai pas assez de redstone. Pour le mettre sur ma pioche. Donc je vais un petit peu attendre. Comme vous voyez aussi avant la fin de la vidéo. On va mettre une autre amélioration. Sur notre épée en fer. Je pense qu'on va lui rajouter un petit peu plus de tranchant. Et donc regardez mon système. Ça paraît compliqué. Mais en fait c'est très simple. Ici j'ai une pompe. Qui va récupérer toute la lave qu'il y a dans cette zone. Donc on a des sources d'énergie pour un grand moment. Ensuite elle va envoyer cette lave dans ce réservoir du néant. Il y a une partie de la lave du réservoir du néant qui va être prise. Qui va être amenée dans ce câble jusqu'à ce magmatic generator. Et ce magmatic generator va générer de l'énergie pour cette pompe. Donc là ça fait une boucle qui va permettre à la pompe d'être toujours alimentée par ce qu'elle produit. Ensuite juste ici on a notre autre réservoir du néant. Donc comme je vous l'ai expliqué qui est connecté à celui qui est dans le nether. Donc il reçoit exactement la même quantité de lave. Cette lave il va la prendre et il va en mettre dans les deux magmatic generators. Il va d'abord remplir le premier. Dès que le premier remplit il va faire le deuxième, le troisième etc. Donc il faudra que je rajoute quelques magmatic generators si je veux que ça aille plus vite. Parce que là comme vous le voyez, ça va assez vite mais ça pourrait aller encore plus vite. Et donc là on va se stacker à une autre partie de la vidéo, la dernière je pense. On va commencer à déblayer. On va enlever tous les arbres qui sont là. Ça je vais le déplacer. Tout ce qui est là on va enlever à peu près tous les arbres. Et je vais commencer à creuser une espèce de grande baie vitrée. Ensuite on mettra des vitres pour faire notre QG. Parce que là on commence vraiment à être à l'étroit même niveau coffre et tout. Du coup on va se faire un terminal où on pourra mettre dans des serveurs tout notre stuff. Pour le prochain épisode. Donc là ça va être la fin. Mais juste avant je vais appliquer un petit peu plus de quartz sur mon épée. Ok bon j'ai terminé de faire expé mon épée. Et on va pouvoir lui mettre plus tranchant. Donc je ne sais pas si ça veut dire tranchant 2. Donc normalement elle est plus puissante qu'avant. Je suis très content on commence à avoir un stuff pas mal du tout. Il faudra qu'on envisage de changer d'armure à un moment. Mais donc je vais aller creuser. Et on se retrouve tout de suite. Ok les amis. Donc j'ai creusé. Juste avant je voudrais vous montrer l'avancement de notre Quarry. Regardez-moi tout ce qu'elle a creusé. Elle creuse méga vite. Bon là elle va ralentir un peu. C'est parce qu'elle a accumulé un petit peu d'énergie. Pour l'instant je ne suis pas jamais tombé en rade de magma. On en a tout le temps. Le réservoir est tout le temps rempli. Dès que je le vide ils seront remplis presque instantanément. Donc ça marche très très bien. J'ai rajouté quelques Magmatic Generator. Comme vous pouvez le voir on a vraiment pas mal de minerais. C'est très très rentable. Aussi comme vous pouvez le voir j'ai pas mal avancé sur cette partie. Donc j'ai creusé une très grande partie de la montagne. J'ai commencé à installer un peu de verre. Bien sûr on va creuser plus profondément dans cette montagne. Pour pouvoir faire plus de choses. C'est aussi le gros bazar au niveau de mes coffres. Mais ça va bientôt changer. Parce que dans deux épisodes je pense. On se fera une salle avec plein de serveurs. Et moi ça me permettra de stocker du stuff. J'aurai juste à cliquer à un endroit. Ou avoir un item. J'aurai juste à cliquer avec. Et à chercher dans la barre de recherche ce que je veux. Et ça apparaîtra. Donc écoutez on a fait beaucoup de choses dans cet épisode. Aussi il n'y a plus de deals. J'ai tout détruit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle m'a demandé énormément de temps. Quelques jours à peu près. Si c'est le cas donc n'hésitez pas à mettre un petit like. A vous abonner. Donc écoutez salut à tous. C'était Mister Driver. Bye bye. Ciao.